Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents avec nous ce soir sur ce site de Montbéliard, dans notre amphithéâtre, qui va être en fait un pas de tir pour faire un voyage d'1h45 à peu près direction la Lune. Pourquoi évoquer Apollo ? Apollo c'est un programme américain qui s'est déroulé il y a 50 ans, donc on commence à fêter les différents événements de ce programme, on a commencé à partir du mois de novembre, et le mois de décembre est une date assez importante dans ce programme par rapport à une mission particulière, Apollo 8. On peut considérer que c'est la dernière grande aventure d'exploration humaine à ce jour, parce que les astronautes qui ont franchi la limite d'attraction terrestre, ce qu'on appelle l'équigravisphère, sont peu nombreux, et depuis la fin du programme Apollo, en 1972, ça ne s'est plus reproduit. C'est un véritable tournant dans la perception de notre planète, on va voir une série de photographies que le monde a découvert avec Apollo 8, et qui a marqué les esprits, et qui est à l'origine de nombreux mouvements et de prises de conscience en ce qui concerne la fragilité de notre planète et la gestion de nos ressources et de l'environnement. Apollo, c'est un projet, et plutôt des projets très nombreux, extrêmement complexes, qui a coûté cher, qui a mis en jeu à peu près 400 000 employés aux États-Unis, que ce soit à la NASA, chez les fournisseurs, dans les laboratoires de recherche, et puis chez les sous-traitants. C'est un projet qui a coûté à l'époque 25 milliards de dollars, donc aujourd'hui ça doit être dans les 150 milliards de dollars, en dollars 2018. C'est aussi un saut technologique formidable, un saut technologique formidable qui a permis, en fait, de passer d'innovation qui était dans les laboratoires à des produits et à des technologies qui ont pu être déployées dans le cadre de ce projet, que ce soit des nouveaux matériaux, que ce soit des techniques de soudure, que ce soit, on va en parler, la possibilité de générer de l'électricité à partir d'une pile à combustible. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont, en fait, été un vrai tremplin pour la technologie dans le cadre de ce projet. Et puis, finalement, c'est l'apogée de la seconde révolution industrielle, révolution industrielle pilotée par les énergies fossiles, le pétrole et ses dérivés. Et c'est à la charnière avec la troisième révolution industrielle, puisque les premières applications informatiques, les premiers microprocesseurs se sont retrouvés dans, notamment, le système de guidage du vaisseau Apollo. Alors, je vais utiliser les deux heures qu'on a devant nous, de la sorte, je vais déjà, après me présenter brièvement, présenter un programme Apollo il y a 50 ans, qu'on a mis en place avec quelques collègues. Ensuite, pourquoi avoir choisi de parler d'Apollo 8 ? Apollo 8 s'est déroulée, c'est une mission qui s'est déroulée entre le 21 décembre et le 27 décembre 1968. C'est une mission qui est importante, parce qu'elle n'était pas prévue telle qu'elle l'a été réalisée initialement. Et en fait, la NASA a pris des risques qui ont vraiment ouvert la route vers la Lune. Et ça a permis de réussir, en fait, le pari de se poser sur la Lune avant la fin de l'année 69. De multiples challenges et de records, en fait, ont été battus dans le cadre de cette mission. Et enfin, c'est la première fois que trois premiers astronautes ont quitté, en fait, le champ d'attraction terrestre et sont donc devenus des extraterrestres. Ils sont revenus, quand même. Alors, le plan de ma présentation, on va déjà se questionner. Pourquoi la Lune ? Dans quel contexte ? Pourquoi est-ce qu'on a cherché à y aller ? Ensuite, comment y aller ? Parce que ce n'était pas évident au départ. On fera un bref historique du programme spatial de la NASA, enfin, des deux programmes qui ont précédé le programme Apollo. Je donnerai quelques données techniques sur le vaisseau Apollo et sur son lanceur, Saturn V. Mais ce n'est pas l'objet principal, en fait, de cet exposé. Il y aura d'autres présentations plus techniques. Enfin, le cœur de la présentation va être autour d'un storyboard. J'ai essayé de m'attacher à vous raconter la mission Apollo 8 étape par étape, les étapes importantes, et d'essayer de les illustrer au mieux avec ce qui est disponible aujourd'hui et pour vous faire vivre, en fait, ce qui s'est passé pour l'équipage et pour le vaisseau. On fera un petit bilan. Et puis après, pour ceux qui auront encore envie de passer 20 minutes sur ce sujet, j'ai un petit film à projeter qui date de 1969, donc qui est un petit peu amusant sur le plan cinématographique, mais qui vous permettra de voir en dynamique, en images animées, ce que je vous ai présenté en diapositive. Alors, nous sommes quelques collègues, donc à avoir souhaité fêter, pendant l'année universitaire 2018-2019, fêter ses 50 ans du programme Apollo. Je suis accompagné de David Bouquin, Denis Choulier, Laurent Hébergé, Pierre-Alain Véité, et certainement d'autres qui nous rejoindront pendant l'année pour vous présenter des événements, des conférences sur cette thématique-là. Et puis, on attend que ce soit confirmé, mais on espère bien avoir un astronaute au printemps 2019 pour faire une conférence qui soit avec du vécu. Alors, je me présente, Hugues Baume, je suis ingénieur et designer industriel, responsable de la formation EDIM, Ergonomy Design Engineering Mechanic, qui est dispensée ici, sur ce site de Montbéliard de l'UTBN. Je suis passionné, en fait, par ce sujet des fusées, et plus particulièrement du programme Apollo, parce que j'avais 4 ans en 1969, et qu'on me réveillait pour regarder tous les reportages télé. J'étais passionné par ça. J'ai eu des pièces et des échantillons, enfin, d'éléments de vaisseaux spatiaux qui sont allés derrière la Lune. J'ai eu les signatures des premiers astronautes ayant mis les pieds sur la Lune. Donc, voilà, j'ai baigné là-dedans. Et comme tous ceux de ma génération, j'ai très certainement un peu trop rêvé un jour de pouvoir être astronaute. Ça n'a pas été le cas, puisque je suis là ce soir. Enfin, j'aurais pu y être en tant qu'astronaute, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc moi, je vais vous parler en tant que passionné. Je ne connais pas tout. Je vais essayer de vous transmettre, en fait, un petit peu mon enthousiasme et vous faire vivre cette mission, ce voyage de quasiment 7 jours qui a permis, en fait, d'aller tourner derrière l'astre lunaire. Donc, dans notre programme, une première conférence, donc en décembre, celle-ci, sur Apollo 8. On en projette une en mars 2019 sur Apollo, dans la globalité de son programme qui était titanesque. En mai 2019, un point particulier sur un objet hautement technologique, la pile à combustible, parce que sans la pile à combustible, on ne serait jamais allé sur la Lune. Pendant le crunch time, on sera plusieurs à animer, en fait, une conférence et un événement autour de la mission Apollo 13 qui a été un échec, mais qui a, en fait, été la plus belle réussite de la NASA parce que les trois astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre. Et le centre de contrôle des missions a vécu un véritable crunch time pendant ce sauvetage qui a duré un peu moins de cinq jours. En juin 2019, un petit peu avant juillet, on présentera évidemment la mission Apollo 11, celle qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune, avec un petit peu d'avance pour que les étudiants soient encore sur place, vu que c'est fin juillet que Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont mis leurs bottes d'astronautes sur le sol lunaire. En novembre 2019, on aura une conférence sur toutes les missions qui ont succédé à Apollo 11 et on va voir que l'exploit technologique a cédé le pas à l'exploration géologique avec de nouveaux outils pour faciliter cette exploration. Et puis, en novembre ou en décembre, on clôturera en se mettant en perspective la Lune, oui, est-ce qu'on va y retourner et pourquoi pas Mars ? Et c'est à cette occasion qu'on espère avoir la présence d'un astronaute. Alors, le contexte dans lequel on se trouve au début des années 60 dans l'exploration de l'espace. Donc, il y a eu une course à l'espace effrénée qui a commencé dès 1942. Un groupe de scientifiques allemands qui était mené par un dénommé Werner von Braun étudiait étudiait les fusées. Et le 3 octobre 1942, il y a eu le lancement du premier V2. Alors, ça a été malheureusement, ces innovations ont malheureusement été exploitées à des fins plutôt fortement critiquables puisque c'était des vecteurs pour porter des frappes sur l'Angleterre, entre autres. mais à l'issue du second conflit mondial, les Anglais, les Russes, les Américains se sont fait la course pour aller récupérer toute cette équipe de scientifiques allemands qui avaient beaucoup d'avance sur les moteurs fusées. Et entre autres, ceux dénommés Werner von Braun qui étaient le responsable de ce centre de recherche. Donc, premier vol en fusée le 3 octobre 1942 avec le V2. Et puis, ce sont les soviétiques qui vont dans le début de la course à l'espace prendre le lead et de manière fracassante le 4 octobre 1957 en plaçant un premier satellite tout petit, vous le voyez sur la photo, ce n'est pas un très gros diamètre, Spoutnik qui a fait pendant quelques jours un petit signal bip, bip, que tout le monde pouvait entendre sur sa radio. Et ça, ça a été quelque chose qui a enclenché aux États-Unis une réaction assez immédiate pour enclencher un programme spatial accéléré. Alors, aux États-Unis, ils n'étaient pas en train d'attendre et de regarder, mais ils étaient en retard et là, il y avait une menace. Si on était capable de placer une petite sphère comme ça, métallique, en orbite, on pouvait aussi placer une tête nucléaire en orbite et du coup, tous les pays d'Amérique du Nord étaient à la portée de frappe de l'URSS. Donc, ça a accéléré les choses, mais les Russes avaient de l'avance, ils l'ont conservé et le 12 avril 1961, le cosmonaute russe Yuri Gagarin, à bord de Vostok 1, a été donc le premier homme à être placé en orbite terrestre. Alors, on dit cosmonaute pour les Russes et astronaute pour les Américains. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais parler principalement d'astronaute. Voilà, donc, c'est allé quand même très vite, 1942-1961, ici, on est sur des premiers vols balistiques, orbite d'un satellite, orbite, en fait, d'un vaisseau habité. Les Américains sont toujours derrière, mais vont quand même réussir, quelques mois après, le 5 mai 1961, à mettre un Américain dans l'espace, Alan Shepard, qui fait partie des sept premiers astronautes. Pour ceux qui ont vu le film de l'étoffe des héros, ça leur rappellera des souvenirs. Donc, Alan Shepard a fait un tout petit vol, un vol balistique, en fait, il n'a pas été mis en orbite, il est monté à 187 km, et puis, il est retombé tout de suite, donc il est resté 15 minutes en vol. Donc, voilà à peu près l'état des lieux mi-1961 en ce qui concerne la conquête de l'espace. Et le jeune fraîchement élu président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, juste après le vol balistique d'Alan Shepard, va faire un discours qui va faire date auprès du congrès du congrès des États-Unis en lançant, en fait, le programme Apollo. C'était extrêmement audacieux de sa part, audacieux de la part du pays, parce que, à ce moment-là, on n'avait pas encore mis aucun élément, en fait, en orbite terrestre. Et donc, il a annoncé, je vais vous lire en français, « tout d'abord, je crois que cette nation devrait se donner comme objectif avant la fin de cette décennie d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Aucun autre projet spatial au cours de cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité ou plus important pour l'exploration de l'espace à long terme. Et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à accomplir. » Quand il a fait cette annonce, au sein de la NASA qui était tout fraîchement créée et issue de la NACA, les dirigeants de la NASA quand même se sont dit « sacré challenge » parce que neuf ans, ça va passer très vite. Et on va donc voir comment est-ce que 400 000 personnes aux États-Unis ont réussi, en fait, à tenir ce pari. Alors, quand Kennedy a fait son discours, il y avait des hypothèses, différentes hypothèses qui étaient en discussion pour savoir comment rejoindre la Lune. Aujourd'hui, on ne savait que se placer en orbite terrestre et encore, c'était les Russes et il fallait aller jusqu'à la Lune. C'est quasiment 400 000 kilomètres. Alors, il y avait trois méthodes envisagées entre 1958 et 1962. Une première méthode qui s'appelle en fait l'ascension directe. On décolle, on part, on accélère, on accélère, on accélère, on sort de l'attraction terrestre, on est aspiré en fait par la Lune et en fait, avec la trajectoire, on va directement se poser. Donc là, il n'y a pas de mise en orbite intermédiaire, l'ascension directe. Ensuite, il y avait un autre groupe qui réfléchissait sur une autre méthode, c'était l'IOR, Earth Orbit Rendez-Vous. Il s'agit en fait ici de décoller et de faire décoller peut-être plusieurs vaisseaux, on va voir après, d'assembler un train spatial et de l'envoyer après pour une trajectoire directe avec un posé sur la Lune. Et ensuite, retour, décollage et on rentre. Et puis, la troisième option, l'OR, Lunar Orbit Rendez-Vous. Donc là, c'est en route pour la Lune qu'on va constituer le train lunaire et ensuite, ce train lunaire va se désassembler en orbite lunaire. Un élément va se poser sur la Lune et puis, après l'exploration lunaire, va remonter, rejoindre, en fait, l'élément qui est resté en orbite lunaire, se réassembler. Donc, il va falloir se donner rendez-vous en orbite lunaire et après rentrer. Alors, le fameux vol direct, tout le monde le connaissait déjà parce que, en 1956 ou 1958, je crois bien que c'est 1956, un certain Hergé pour les albums de Tintin avait imaginé déjà le vol direct avec cette super fusée qui décollait de la Terre directement et suivait exactement cette ascension directe et se posait entière sur la Lune pour en redécoller entière et se reposer sur Terre. Alors, évidemment, une masse énorme, un besoin d'énergie extrêmement conséquent, donc Hergé avait imaginé que la propulsion était nucléaire. Alors, la vision de la NASA de cette ascension directe est un petit peu différente. Elle a envisagé, et vous le voyez ici, un lanceur super lourd qui s'appelait Nova qui développait 9000 tonnes de poussées au décollage avec un seul lancement et qui allait en fait larguer au fur et à mesure de l'ascension les étages qui étaient consommés, mais allait placer en trajectoire directe un vaisseau spatial assez imposant qui allait se poser directement sur la Lune et qui allait s'en extraire dans son intégralité. Il n'y avait pas de rendez-vous. Donc, la technique était beaucoup plus simple, moins risquée. On n'a pas à essayer de se retrouver dans l'espace pour se réassembler. Mais c'était extrêmement osé. Le Earth-Orbite-Rendez-Vous, lui, par contre, avait deux hypothèses. Il y a une première hypothèse en 1958 où on va utiliser de multiples petits lanceurs, le lanceur C1 qui va devenir après le Saturne 1. Et il était imaginé d'en lancer 15 à peu près, entre 10 et 15. Et ces lanceurs de 670 tonnes de poussée allaient en fait mettre en place en orbite terrestre, j'avais un ballon de basket pour symboliser la Terre, allaient mettre en place en orbite terrestre un mécano-géant pour assembler un train spatial qui va après accélérer, sortir de l'attraction terrestre, se mettre sur une trajectoire lunaire. Mais 10 ou 15 lanceurs avec les probabilités de défaillance vu que ce sont des engins qui comportent plusieurs millions de pièces, on n'était pas certain que les 15 lanceurs arrivent au bon moment pour pouvoir assembler le train spatial. Donc c'était extrêmement risqué et extrêmement coûteux. Une autre hypothèse est arrivée en 1962 en disant on va essayer de diminuer le risque et d'en envoyer que deux. Donc là, ça va être des lanceurs qui vont être lourds. C'est celui-ci, donc le C5, un peu plus petit que celui qui était envisagé pour l'ascension directe, le Nova, et qui développe 3 450 tonnes de poussée. Donc qui peut mettre dans les 300 tonnes en orbite terrestre. Il y avait en fait deux lanceurs, un pour lancer un vaisseau habité avec un moteur et des réservoirs vides et tout ce qu'il faut pour assurer le voyage jusqu'à la Lune. Et un second lanceur qui allait en fait lancer et mettre en orbite les réservoirs d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide qui allait être transvasé dans le vaisseau spatial en orbite terrestre pour après être envoyé sur la Lune. Parce que l'ensemble, la masse en fait du train spatial était beaucoup trop importante pour pouvoir le faire avec un seul lanceur. Et puis, le lunar orbite rendez-vous qui est une idée qui a été défendue bec et ongle par un dénommé John ou Bolt et qui croyait vraiment que c'était la seule solution pour aller sur la Lune. Alors au départ, la solution de l'urf orbite rendez-vous était d'ailleurs celle qui était privilégiée par Werner von Braun qui était vraiment le grand responsable du développement des lanceurs Saturne. Et donc, Bolt a dû insister, insister et démontrer que sa solution était vraiment la plus performante. La plus performante parce qu'en fait, elle va mettre en jeu un seul lanceur lourd, le C5 de 3450 tonnes de poussée et ce lanceur va pouvoir lancer un vaisseau spatial complet. Complet qui est disposé dans le lanceur et qu'on va réassembler non pas dans l'orbite terrestre mais quand on est en injection sur la trajectoire lunaire. Et en fait, quand on va arriver sur la Lune, cet ensemble va se séparer. Une petite partie va aller se poser sur la Lune. Exploration lunaire. Une plus infime partie de ce module va redécoller de la Lune. On laisse tout le poids inutile et va devoir retrouver le module qui est en attente et en attente sur l'orbite pour pouvoir retransvaser les astronautes qui ont fait l'exploration lunaire, récupérer l'astronaute qui était en attente et puis faire le chemin retour vers la Terre. Voilà. Donc, cette solution, finalement, va être celle qui va être retenue par la NASA fin 1962 pour le programme Apollo. Donc, le lunar orbite rendez-vous. Alors, on ne va pas pouvoir aller directement sur la Lune en ne faisant qu'un programme Apollo. Ça aurait été beaucoup trop risqué. Donc, on y est allé en fait pas à pas. Le programme Mercury qui était déjà lancé puisque Alan Shepard avait fait son premier saut a été poursuivi de 1958 à 1963. On voit ici la capsule Mercury et son lanceur. Ensuite, il y a eu le programme Gemini qui a été mis en place vraiment pour étape par étape débroussailler, tester et valider toutes les techniques qui vont permettre après à Apollo de se rendre sur la Lune. Donc, le programme Gemini a été assez rapide puisqu'il a duré en fait de 1963 à 1966. C'était une capsule pour deux astronautes et un lanceur qui était un petit peu plus puissant, évidemment, puisque la charge utile était supérieure. par contre, on restait en orbite terrestre. Le programme Gemini n'est pas allé au-delà de l'orbite terrestre. Et puis, le programme Apollo 1963 à 1972, il y a eu une dernière mission en 1975 avec un vaisseau qui n'avait pas été utilisé puisqu'il y a eu trois missions qui ont été abandonnées pour des raisons budgétaires. Et donc, le programme Apollo qui a mis en jeu un ensemble qui est beaucoup plus volumineux que les précédents avec un module de commande pour trois astronautes, un module lunaire et puis des lanceurs qui sont nettement supérieurs. Ici, vous avez le lanceur Saturne 1, donc issu du projet C1 qui permet en fait de mettre le module de commande en orbite terrestre. Et là, vous avez le lanceur qui permet d'envoyer le train spatial complet jusqu'à la Lune. Donc, on voit déjà à la perception des dimensions et des volumes des lanceurs qu'il y a besoin de beaucoup plus d'énergie pour aller sur la Lune que pour se placer en orbite terrestre. Alors, je vais aller assez vite sur l'historique de ces deux programmes Mercury et Gemini, mais donner quelques éléments clés qui vont éclairer les choses. Le projet Mercury, on a eu Alan Shepard qui a fait un premier saut, ce qui a fait un grand bien à l'Amérique, c'est le 20 février 1962, John Glenn, un autre astronaute américain qui a pu être mis en orbite terrestre. Et là, ça a été vraiment une grande satisfaction parce que, bien qu'il soit toujours derrière les Russes, puisque Gagarin avait été placé en orbite avant lui, les États-Unis commençaient à voir qui rattrapaient un bon bout de chemin. Par contre, il y a eu une première qui a été réalisée, Gagarin n'avait pas emmené d'appareil photo alors que John Glenn était équipé d'appareil photo et il a rapporté les premières photos de la Terre vues de 180-190 km d'altitude. Donc ça, vous avez une des photos ramenées par Mercury et après, les magazines comme Life Magazine, National Geographic, ont largement diffusé ces premières vues. Mercury, l'objectif c'était de placer en orbite terrestre déjà, il fallait le réussir, c'est de mettre au point un dispositif de récupération qui soit sûr, fiable, viable, à la fois de l'astronaute évidemment, mais aussi du matériel, de la capsule. Ce n'était pas évident au départ parce qu'en fait, on voyage à des vitesses qui sont autour de 18 000 km heure et la rentrée dans l'atmosphère va se faire avec un échauffement cinétique et découvrir des matériaux, des techniques pour protéger en fait la capsule, le module pour éviter une élevation de température et en fait sa combustion qui mettrait en péril évidemment l'astronaute. L'objectif de Mercury ça a aussi été d'étudier les effets de l'apesanteur sur l'organisme. On avait testé ça avec des vols paraboliques avec les premiers lancements et vols balistiques. Alan Shepard a dû faire 3 ou 4 minutes d'apesanteur. Là, quand on est en orbite et puis quand on va tourner 15 fois autour de la Terre il va se passer pas mal de choses au niveau de l'organisme. Donc tout ça on l'a découvert il a fallu faire des essais faire des mesures et voir comment ça se passait. Donc le projet Mercury c'est 19 vols entre 1959 et 1963 dont 6 habités par les 7 premiers astronautes américains qui ont été immédiatement des stars. C'est-à-dire que les Russes ont été extrêmement prudents et n'ont absolument pas médiatisé leur lancement leur tir les Américains au contraire on présente tout quitte à ce qu'il y ait un échec. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on voit en fait des lanceurs exploser sur le pas de tir ou exploser à 5 ou 800 mètres d'altitude. Donc ils ont tout montré tout présenté et ces 7 astronautes sont devenus quasiment des super héros à la Marvel dans la mairie de la fin des années 50. Ensuite le projet Gemini a marqué date en fait parce que notamment ça a permis à un premier astronaute américain Edward White de faire une première sortie dans l'espace. Alors là aussi déception parce que les Russes l'ont fait juste avant eux. Le cosmonaute Alexis Léonov l'a fait le 18 mars 1965. White a marché dans l'espace le 3 juin 1965. ça a été difficile et délicat il a eu énormément de difficultés pour se mouvoir se déplacer on n'a pas d'appui on lui avait fait un petit système avec des micromoteurs à réaction pour pouvoir se déplacer mais il a tout découvert et il a failli s'épuiser à l'extérieur avant de pouvoir rejoindre la capsule. Les objectifs de Gemini pour préparer Apollo le premier objectif franchement fondamental c'est d'arriver à effectuer un rendez-vous entre deux vaisseaux spatiaux puisqu'il va falloir faire des rendez-vous en orbite lunaire. Ça a été réussi. Ici vous avez une photo de Gemini 6 en rendez-vous avec Gemini 7. ensuite une fois qu'on a fait le rendez-vous c'est arrivé à s'arrimer se docker en anglais s'arrimer avec le vaisseau ou avec la charge utile sur laquelle on va venir en fait se connecter. Il a fallu deux essais ici vous avez une photo de l'essai qui a été parfaitement concluant. Le premier essai il a été délicat parce qu'immédiatement arrimé à la cible Agena c'était une cible non habitée. Le vaisseau Mercury qui était piloté par Neil Armstrong et je pense que si vous connaissez un astronaute ça doit être celui-là puisque c'est le premier à avoir mis le pied sur la Lune. Neil Armstrong en fait a pu sauver la mission parce qu'une fois docké avec la cible l'ensemble s'est mis en giration forte ça s'est accéléré son collègue est tombé en fait en syncope et il a pu éjecter immédiatement la cible et rattraper en manuel et redonner de la stabilité à un vaisseau Gemini qui était parti en toupie. Et c'est ce qui a permis à Neil Armstrong de sauver la mission et de gagner sa place en tant que commandant de mission pour Apollo 11. D'accord ? Pour ceux qui sont allés voir le film First Man moi j'ai trouvé que dans le début c'était à mon avis pas le reflet de la vraie trempe de ce type-là parce que ce qu'il a vécu avec cette expérience à mon avis c'était vraiment des types qui étaient formés des pilotes d'essai des pilotes militaires qui avaient des nerfs d'acier et donc il a dû mettre ceci en oeuvre lors de cet exercice-là. Ensuite troisième objectif c'est de démontrer l'endurance de l'homme et des équipements évidemment pour des vols spatiaux de longue durée. un vol pour partir vers la Lune ça va durer huit jours. Donc il y a eu une mission Gemini 7 qui est restée 13 jours et là on a fait subir aux astronautes différents tests médicaux. Ici vous voyez un astronaute Frank Borman d'ailleurs on va en reparler après pour Apollo 8 qui est en train de faire des tests d'acuité visuelle. Et puis accomplir des activités extravéhiculaires. il faut être capable de sortir dans l'espace parce que quand on va sortir sur la Lune on sera dans l'espace profond et donc il va falloir mettre au point des combinaisons spatiales et après des techniques pour pouvoir se déplacer dans l'espace là où il n'y a pas de pas de gravité. Enfin valider la première pile à combustible spatiale. Apollo allait être équipé de piles à combustible et donc Gemini pour pouvoir effectuer des missions qui sont longues a elle aussi été équipée de piles à combustible. Deux en l'occurrence vous voyez ici une photo d'une des piles à combustible de Gemini. Donc ce projet ce programme Gemini a été un véritable succès il y a eu des incidents etc. mais ça a vraiment permis en fait de rassurer la NASA pour se lancer dans le projet Apollo. Il y a eu 12 vols entre 1964 et 1966 dont 10 vols habités. Je vous ai mis ici une photo de la capsule Gemini en fait dans l'océan très certainement pacifique avec deux astronautes dont le fameux Neil Armstrong donc c'est au retour de cette mission qu'a failli très mal se terminer. Voilà alors maintenant on va passer sur Apollo et je vais vous donner quelques informations techniques sur tout le hardware de ce programme. donc Apollo est constitué en fait l'ensemble est constitué de deux sous-ensembles donc j'ai couché en fait la fameuse fusée lunaire vous avez dans la partie supérieure ce qu'on appelle le spacecraft le vaisseau et dans la partie inférieure le lanceur donc toute cette partie là va être entre guillemets consommée et va disparaître vous avez en fait uniquement cette partie ici qui va revenir sur Terre j'en parlerai après donc le lanceur qui est constitué en fait donc de trois étages et l'ensemble en fait l'ensemble de la fusée Apollo mesure 110 mètres de haut pèse 3040 tonnes trois étages successifs vont être allumés pour pouvoir réussir la mise en orbite en orbite basse terrestre on va mettre 130 tonnes en orbite et puis on va mettre en orbite lunaire une charge utile de 45 tonnes la poussée au décollage du premier étage doit être supérieure à la masse évidemment donc on a une poussée de 3450 tonnes vous avez ici Apollo 6 qui est en cours d'assemblage dans un bâtiment qu'il a fallu ériger spécifiquement pour ça et qui était particulièrement volumineux et gigantesque alors quelques données sur ce premier étage qu'on appelle le S1C fabriqué par Boeing vous allez voir que toutes les entreprises américaines de l'aéronautique et de l'astronautique vont être associées à ce projet ils comportent en fait des moteurs les moteurs les moteurs F1 qui font chacun 680 tonnes de poussée unitaires et dont le fabricant est Rocket Dean ils sont alimentés à la fois par du kérosène mais un kérosène bien spécifique le RP1 et de l'oxygène liquide on va monter cinq moteurs sur le fond en fait de la fusée ce que vous voyez ici et donc cinq moteurs ça va donner les 3400 tonnes de poussée nécessaires à arracher l'ensemble de 3000 tonnes de la surface terrestre quatre des moteurs les moteurs extérieurs sont orientables pourquoi ? parce que si vous prenez un crayon et que vous le prenez par le dessous ou une règle et que vous voulez le soulever il va falloir en fait le stabiliser donc là c'est exactement la même chose vous avez quatre réacteurs qui vont pouvoir jouer sur des angulations de plus ou moins 6 degrés suivant deux plans pour en fait orienter et guider la fusée donc rattraper les déséquilibrages éviter certaines choses et donc ces moteurs qui à eux seuls mesurent plus de 10 mètres de haut vont être orientables sur des vérins hydrauliques vous avez juste pour donner l'échelle ici un petit bonhomme qui n'est autre que Werner von Braun donc le père de la fusée Saturne 5 le temps d'allumage de cet étage c'est 150 secondes d'accord la consommation instantanée c'est 13,5 tonnes à la seconde ça fait quelques baignoires et ça fait quelques réservoirs automobiles voilà pour le premier étage donc qui est le plus impressionnant mais il n'est pas suffisant pour atteindre l'orbite donc on a un deuxième étage le S2 fabriqué cette fois-ci par North American Rockwell Corporation qui lui utilise un autre moteur d'une autre technologie avec une poussée inférieure 100 tonnes de poussée unitaire et qui lui fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide je les désigne après dans les slides LH2 et LOX la particularité de ce moteur c'est qu'il peut être allumé en vol contrairement au moteur F1 du premier étage on va voir pourquoi on va rallumer en vol il y a à nouveau 5 moteurs donc ça donne 500 tonnes de poussée les 4 moteurs extérieurs sont orientables toujours pour guider l'ensemble et le temps d'allumage est de 360 secondes et puis on continue de grimper et on arrive sur notre troisième étage qui s'appelle le S4B pas le S3 fabriqué par Douglas Aircraft Astronautic Corporation il utilise le même moteur il n'en utilise qu'un donc 100 tonnes de poussée ce moteur peut être allumé en vol il est lui aussi orientable et par contre il va avoir 2 temps d'allumage un premier temps d'allumage de 136 secondes pour finir d'aller chercher l'orbite terrestre et après le second temps d'allumage 335 secondes ça va être pour propulser l'ensemble pour l'extraire de l'attraction terrestre et le mettre en fait sur une trajectoire lunaire donc c'est pour ceci qu'on a un moteur qui est rallumable on va maintenant regarder l'autre partie du vaisseau enfin l'autre partie de l'ensemble donc le vaisseau que vous retrouvez ici et qui est donc constitué d'une première partie qui s'appelle le module de commande le CEM commande module et qui abrite 3 astronautes donc on avait 1 astronaute avec Mercuri 2 astronautes avec Gemini et là 3 astronautes avec Apollo pourquoi 3 ? parce qu'il y en a 2 qui vont partir explorer la Lune et 1 qui va rester en fait dans le module de commande et le module de service en attente en orbite lunaire les Russes dans leur programme avaient prévu d'envoyer un seul astronaute sur la Lune un peu anxiogène on est quand même mieux en équipe de deux ensuite en dessous du en dessous du module de commande on trouve le module de service qui lui a tout ce qu'il faut pour faire vivre l'ensemble notamment les piles à combustible les réservoirs d'hydrogène et puis un ensemble en fait de moteurs en dessous on trouve le module lunaire qui a ses pattes repliées cette espèce d'insecte et lui il est abrité sous un capotage aérodynamique parce qu'il a été conçu pour ne fonctionner uniquement dans l'espace c'est à dire que s'il était mis à l'air libre sur le lanceur il serait immédiatement déchiqueté par les pressions dynamiques lors du lancement donc c'est un petit objet super fragile qui ne peut évoluer que dans l'espace et puis enfin pour les premières étapes ascensionnelles c'est à dire pendant le temps de combustion du premier étage en cas de pépin il y a une tour d'éjection qui va en fait emmener le module de commande et le sortir en fait de la boule de feu s'il y a eu explosion 80 mètres plus bas voilà la constitution du vaisseau donc ce fameux ensemble module de service ces modules de commande étaient fabriqués par North American Rockwell qui ont porté donc trois astronautes un moteur fusée principal qui est réallumable lui aussi et puis un ensemble de quatre moteurs de contrôle qu'on voit ici il y en a quatre en fait sur toute la périphérie du module de service qui vont servir en fait à faire des micro-corrections et des micro-déplacements pour pouvoir s'orienter la masse de l'engin c'est quand même 30 tonnes ça mesure 11 mètres de long et un diamètre à peu près de 4 mètres vous avez ici donc le module le CSM en orbite lunaire avec son antenne pour les liaisons les liaisons radio avec le centre de contrôle de Houston ici vous avez trois astronautes en place en fait dans le module de commande et puis ici donc le module de commande je vais être très rapide au sujet du LEM je vous ai dit qu'il était conçu en fait pour n'évoluer que dans l'espace il comportait en fait deux places debout et oui il fallait gagner de la masse donc il n'y avait même pas de siège certains ont passé trois jours quand même sur la lune mais ils dormaient dans un hamac et sinon ils étaient debout et dans la phase d'approche ils ont piloté debout il y a un étage de descente un étage de montée l'étage de descente va être laissé sur la lune quand on va repartir la masse de l'ensemble c'est quand même 14 tonnes et la charge utile c'est 490 kg donc ça permettait de ramener 300 kg de roches lunaires voilà quelques photos pour voir ces petits objets bizarres notamment le LEM qui ressemblait vraiment à une araignée avec ses pattes déployées donc là en fait on voit une photo prise depuis le CSM du LEM au moment ils se sont séparés avant que le LEM en fait amorce sa descente pour aller se poser sur la lune en l'occurrence là je crois que ça doit être une mission type Apollo 15 ou quelque chose comme ça et ici vous avez une photo prise du LEM juste après la séparation donc du CSM et donc là il ne reste plus que le pilote du module de commande qui va rester pendant 2-3 jours en fait en orbite lunaire à attendre que ces deux compagnons fassent leur exploration lunaire alors là on a de la super technologie et puis à côté de ça il a fallu mettre en place des super structures pour pouvoir réaliser tout ça alors je ne vais pas toutes vous les présenter il y en avait à Houston il y en avait à Huntsville je vais juste vous présenter on va faire un survol du Kennedy Space Center en fait près de Miami en Floride et voir notamment le Lounge Complex L39 qui a été érigé pour le programme Apollo on va trouver le véhicule assembly building donc qui est cette imposante masse qui est à distance à peu près de 4 km des pas de tir un Lounge Control Center qui va permettre en fait de gérer le compte à rebours et le lancement au plus près des événements et après le relais sera pris par le contrôle de mission à Houston au Texas ce qu'on appelle la tour de lancement le Launcher Umbilical Tower le LUT quelque chose d'assez impressionnant puisqu'il transporte la fusée la tour de lancement et il va se déplacer pour aller rejoindre le pas de tir qui se retrouve à 3-4 km sur le bord de mer donc vous avez ici un premier pas de tir vous avez une fusée qui est en préparation avec sa tour de lancement et puis en périphérie vous avez en fait tous les réservoirs qui vont permettre de remplir les différents étages les mettre sous pression et pouvoir effectuer ça sur place sur le pas de tir on déplace la fusée à vide donc vous avez l'oxygène liquide ici l'hydrogène liquide et le kérosène et puis un deuxième pas de tir qui était un peu plus loin le L39B qui est juste derrière le voilà cette fameuse tour ombilical donc la fusée fait 110 mètres donc on est dans les 130 mètres vous avez des bras qui vont permettre en fait de faire des passerelles pour les équipes les équipes techniques mais qui sont aussi des moyens d'amener tous les fluides sur le lanceur vous avez ici sur cette photo la plateforme qui est en fait montée sur un engin chenillé et qui est en train de faire monter une pente pour aller sur le sommet du pas de tir cet engin chenillé c'est le crawler transporteur qui est quelque chose d'assez important vous voyez l'échelle avec le petit bonhomme qui est ici et donc ce crawler va être retiré et donc la plateforme plus l'ensemble fusée et tour vont être posés en fait sur 4 piédestals qui sont réglés avec des vérins et donc qui vont encaisser qui vont encaisser les efforts de poussée au décollage et puis il va venir s'ajouter pendant tout le temps de préparation un autre élément modibile aussi imposant le mobile service structure donc là tout l'ensemble vous avez 3000 tonnes pour la fusée quand elle va être pleine vous avez 3500 tonnes pour la tour et à peu près 3000 tonnes aussi pour cette structure et puis ce véhicule assembly building qui est imposant une hauteur de 160 mètres une surface de 3 hectares un volume de 3 600 000 mètres cubes et la capacité d'assembler et d'ériger en fait deux Saturn V en simultané donc vous avez deux portes gigantesques ici vous avez une Saturn V qui sort avec sa tour de lancement là vous en avez une autre qui est en train d'être dressée avec une vue impressionnante en contreplongée depuis le plafond donc là c'est vraiment un des 4 plus grands buildings au monde par son volume et ça ne donne pas la véritable notion d'échelle quand on le voit en photo comme ceci voilà j'irai pas plus loin sur les données techniques on va maintenant aborder la mission je vais vous inviter en fait à vous équiper en fait de scaphandres et puis de vos tenues de vol et on va partir pour cette mission Apollo 8 dans les futurs exposés on présentera plus d'éléments techniques sur les lanceurs et sur toute la technologie qui était embarquée en préambule ce que je voudrais dire c'est qu'il y a eu une première mission qui était prévue pour le 21 février 1967 Apollo 1 qui a été en fait une catastrophe parce qu'il y a eu un court circuit un feu à bord étant donné que l'atmosphère était en oxygène pur dans le module de commande le feu s'est propagé extrêmement rapidement une porte en fait qui était assez complexe à ouvrir le premier équipage en fait est mort sur place donc c'était non pas pendant un lancement mais pendant une répétition en fait de lancement décès de Virgile Grissom Ed White et Roger Chaffee alors ça ça a fortement marqué la NASA les Etats-Unis ça a évidemment mis un gros coup dans le programme qui a du coup pris 23 mois de retard mais c'était absolument nécessaire et entre autres parmi les astronautes celui à qui on a confié la mission d'une enquête et de piloter toutes les modifications c'est Frank Borman qu'on va retrouver comme commandant en fait d'Apollo 8 dans quelques minutes donc dans les modifications qui ont été faites la première ça a été de passer avec un atmosphère à bord non pas en oxygène pur mais avec 40% d'azote une écoutie qui puisse s'ouvrir en 3 secondes et non pas en 45 secondes comme la précédente parce qu'en 45 secondes tout avait brûlé dans Apollo 1 et puis une installation électrique revue et sécurisée il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés au total 1350 modifications 500 millions de dollars de coûts supplémentaires et 18 mois de travail mais c'est ce qui a permis de sauver le programme Apollo et les directeurs de la NASA ont clairement dit qu'au-delà de la douleur de perdre un équipage c'est ce qui avait permis d'éviter des catastrophes qui allaient forcément se passer un peu plus tard et dans des situations qui auraient été peut-être encore plus complexes alors la conception du module lunaire a elle aussi profité des évolutions qui ont été faites sur le module de commande donc Apollo 1 n'ayant pas volé la première mission Apollo qui a volé c'est Apollo 7 qui a été propulsé par un lanceur plus léger Saturne 1 et dont l'objectif c'était de faire une première mission habitée avec l'ensemble du CSM sur orbite terrestre les astronautes sont Wally Schirra Don Heisele et Walter Cunningham il y a eu plein succès sur cette mission et ça a permis de confirmer que toutes les modifications qui avaient été faites étaient validées donc validation des performances du CSM de l'équipage et la capacité d'effectuer un rendez-vous puisque le module a effectué un rendez-vous avec le troisième étage qui avait été placé et maintenu en orbite terrestre voilà vous avez ici aussi une photo du module de commande après son amérissage lors des opérations de récupération au mer voilà donc Apollo 7 s'était très bien passé et la mission Apollo 8 devait normalement être une extension de la mission Apollo 7 et Apollo 8 devait emmener le module lunaire pour pouvoir tester le module lunaire en orbite terrestre notamment donc le rendez-vous le système pour pouvoir s'arrimer se séparer s'écarter refaire un rendez-vous voilà donc c'était prévu comme ceci mais malheureusement Grumman était en retard sur son module lunaire et finalement la mission Apollo 8 risquait d'être à une redite de la mission Apollo 7 donc ça ça n'a pas été envisageable pour les responsables de la NASA notamment pour la raison une autre raison c'est que il y avait des informations provenant de la CIA qui stipulaient qu'il y avait un lanceur lourd russe qui était sur le pas de tir prêt à partir pour une mission au circuit lunaire au mois de décembre alors ils allaient partir au même moment parce qu'en fait les fenêtres de tir sont les mêmes quasiment pour les russes que pour les américains étant donné qu'ils ne sont pas sur l'équateur les américains sont plus bas mais voilà donc avec ces infos de la CIA la non-disponibilité du LEM la NASA va prendre en août 68 une décision assez volontaire de dire on transforme la mission on va essayer de battre les russes au poteau et d'aller autour de la Lune avant eux donc ça va devenir le premier vol habité circumlunaire et ça va être aussi le premier vol habité pour le super lanceur lourd Saturne 5 la fenêtre de tir est fin décembre et le tir est programmé le 21 décembre donc fin août ils décident ça ils ont 4 mois pour s'y préparer l'équipage ne s'est pas préparé à ce type de mission et on ne sait pas encore comment guider l'ensemble en fait sur une trajectoire pour le mener sur la Lune donc ça a été un véritable crunch là aussi vous voyez ici des photos en fait du lanceur du lanceur russe Proton et du vaisseau Zonde qui était prévu d'aller effectivement aussi se placer en orbite autour de la Lune alors 1968 le contexte c'est une année qui n'a pas été terrible qui a été même terrible pour les Etats-Unis on est toujours dans une ambiance extrêmement forte de guerre froide de conflit nucléaire il y a eu une intensification forte du conflit au Vietnam début d'année 68 l'Amérique est en ébullition et donc avec des manifestations et des événements qui l'ont vraiment troublé dans cette année au sujet de la lutte pour les droits civiques l'équité entre les citoyens elle a été frappée aussi par deux assassinats Martin Luther King et puis Robert Kennedy le frère du président John Fitzgerald Kennedy qui lui avait déjà été assassiné en 1963 donc Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald Kennedy n'a jamais pu voir le succès de son pari qu'il avait lancé en 1961 en mai 60 en France en mai 68 ce sont donc les événements de 68 et puis du côté de nos ex-pays de l'Est c'est la fin du printemps de Prague en Tchécoslovaquie avec l'entrée des forces du pacte de Varsovie à Prague donc l'ambiance est plutôt morose pour 68 et la NASA va se dire pour Noël on va offrir un beau cadeau à nos concitoyens on va essayer de leur envoyer nos voeux depuis une orbite lunaire l'équipage qui a été retenu est composé de trois membres d'équipage le commandant de la mission qui est ici Frank Borman est un pilote de l'US Air Force il a été élève pilote à l'âge de 15 ans donc il aime voler il a fait West Point et il a dû sortir dans les 15 premiers sur des promos de 600 ou 700 il est pilote de l'US Air Force il passe un master en ingénierie aéronautique au Caltech devient pilote d'essai il fait donc un premier vol sur Gemini 7 puisqu'il fait partie du deuxième groupe d'astronautes qui ont intégré le programme Gemini Frank Borman a fait ça non pas pour le plaisir d'aller sur la Lune il était surtout animé pour battre les Russes aux poteaux un autre profil le capitaine James Lovell donc de pilote lui aussi de l'US Navy lui par contre il est différent il est passionné dès l'enfance par les fusées par les moteurs fusées par Jules Verne de la Terre à la Lune il a fait l'académie navale et il a passé sa thèse sur les moteurs fusées il est pilote de l'US Navy pendant la guerre de Corée puis pilote d'essai tous les pilotes en fait au début du programme Apollo étaient des pilotes d'essai c'était une contrainte et une imposition en fait de la NASA ça s'est un petit peu transformé pour les dernières missions et puis il était aussi astronaute dans le groupe 2 et il a fait deux missions avec Gemini 7 et Gemini 12 donc Jim Lowell qui est ici et qui est aussi très connu en tant qu'astronaute parce que c'est le commandant de la mission Apollo 13 qui a subi un incident majeur et il a ramené son équipage sur Terre et puis le troisième homme le pilote du LEM le Lunar Module donc William Anders mais oui mais il n'y a pas de LEM puisqu'il n'est pas prêt on l'a quand même emmené d'accord et on va lui donner d'autres tâches mais bon il n'était pas là pour sa mission originale puisqu'il n'y a pas de LEM dans le vaisseau Apollo 8 donc lui aussi il a fait l'académie navale il est pilote de l'US Navy il a un master en sciences sur tout ce qui est ingénierie nucléaire ça va être fortement fortement utile et c'est aussi une raison de sa présence dans l'équipage parce que pour la première fois on va en fait franchir la ceinture de Van Halen donc c'est une zone qui est inconnue où l'équipage va pouvoir être soumis à des radiations et donc William Anders dans le programme Apollo 8 s'est particulièrement occupé de cette problématique de vérifier la protection en fait qui était donnée par le module de commande et s'assurer que les astronautes allaient pouvoir passer très rapidement parce qu'ils sont ils sont passés très rapidement dans cette ceinture de Van Halen et donc ils n'ont pas rencontré de problème alors ceux qui diffusent des fake news et qui disent que ça ne s'est jamais passé parce qu'on ne peut pas passer la ceinture de Van Halen il y a eu des mesures qui ont été faites qui ont été ramenées sur Terre et ils n'ont pas été exposés plus du dixième de l'exposition d'une radio des poumons en 1969 voilà donc voilà l'équipage trois personnages différents des gars qui sont vraiment vraiment aguerris et qui sont culottés parce que ce qu'ils vont faire c'est quand même c'est quand même s'asseoir sur une fusée qui ici elle explose c'est une petite bombe nucléaire à peu près 2 kilotonnes voilà alors les objectifs de la mission je vais aller rapidement je vais citer les objectifs premiers c'est donc de démontrer les performances combinées de l'équipage du vaisseau spatial et de l'équipe de contrôle de mission pendant une mission habitée avec le lanceur Saturne 5 et le module de commande et de service et puis ça va être de valider la procédure d'une trajectoire de retour libre d'une insertion en orbite lunaire afin d'opérer un futur lunar orbite rendez-vous alors la trajectoire de retour libre c'est ce qui va permettre s'il y a un pépin de passer derrière la lune donc d'être aspiré par la lune la traction lunaire et puis de faire de faire un retour boomerang et d'être directement réinjecté dans une trajectoire qui vous ramène sur la terre après la difficulté de rejoindre la lune c'est que à l'échelle si vous voyez la petite balle de tennis qui est posée là au sommet du au sommet du rétroprojecteur c'est la lune d'accord à l'échelle la terre c'est le ballon de basket d'accord et en fait la distance c'est ça à l'échelle et donc je vais devoir mettre sur une trajectoire lunaire un vaisseau qui va devoir arriver en fait au bon endroit sur la lune ni trop tôt ni trop tard si j'arrive trop tôt et bien je vais pas être pris par l'attraction lunaire telle que c'était prévu et calculé et là je vais être renvoyé dévié pour partir vers une orbite solaire par exemple donc là l'équipage il est perdu quasiment parce que avec le moteur du module de commande et de service c'est pas évident de se freiner et de revenir et puis si j'arrive trop tôt je percute la lune et l'objectif l'objectif c'est de se mettre en orbite lunaire à 100 km du sol de la lune 100 km pourquoi une orbite aussi basse c'est parce que ça va permettre d'économiser le carburant sur le module lunaire pour pouvoir se poser chercher enfin bon il y avait des trajectoires qui étaient prévues des sites qui étaient prévus mais il faut emmener le minimum de carburant donc si on se met à 400 km de la surface lunaire il va falloir freiner beaucoup plus le lème donc il emmène beaucoup plus de carburant et ça ça passait pas dans le devis masse avec une Saturne 5 telle qu'elle était prévue et donc 100 km à l'échelle c'est en fait le sommet des petits poils de ma balle de tennis c'est 2 mm vous imaginez il faut arriver sur une lune qui se déplace à 2 mm de la balle et l'informatique de l'époque c'était la calculatrice que j'avais quand j'ai passé le bac quasiment c'était loin d'être ça et ils y sont arrivés allez c'est parti pour la mission je vous emmène et on va démarrer le compte à rebours donc vous allez trouver sur les slides qui suivent les informations suivantes le nom d'une étape je l'ai souvent conservé dans son terme anglais vous allez trouver ici le compte à rebours avec donc heure, minute, seconde et dixième de seconde pour certaines phases ici un petit descriptif de ce qui se passe la situation sur cette carte d'accord et puis des photos qui sont cohérentes avec la thématique de la diapo donc le compte à rebours commence 100 heures avant le décollage je vous passe toutes ces 100 heures on va commencer en fait à 5 heures avant le décollage nous sommes le 21 décembre 1968 c'est 2h46 du matin et on réveille l'équipage l'équipage va déjà se rendre à un test médical on va s'assurer qu'il est sain qu'il ne porte pas de virus de microbes parce que si c'est le cas on va immédiatement remplacer l'astronaute qui est qui est en potentiel en potentiel défaut par l'astronaute équivalent de l'équipe backup il faut savoir qu'il y avait une seconde équipe qui faisait exactement le même entraînement et qui était là pour prendre le relais au cas où et si c'est quelque chose qui contamine en fait l'ensemble de l'équipage et bien c'est l'autre équipe qui part alors le backup pour Apollo 8 c'était l'équipe d'Apollo 11 ils vont prendre un petit déjeuner et puis après ils vont aller passer de longs moments en fait pour être équipés de leur combinaison de vol et tout le système qui va rendre en fait leur combinaison de vol un petit engin autonome qui leur permet de vivre et de respirer à moins 2h40 avant le décollage ils vont donc quitter le building où ils étaient en train de se préparer ils vont monter dans un véhicule et se rendent donc à 3 km sur le pad 39A pour rejoindre la fusée on voit ici l'équipage qui porte en fait le petit dispositif qui leur permet en fait d'être alimenté et de pouvoir respirer dans leur scaphandre donc on est toujours ici à Cap Kennedy en Floride on est maintenant à moins de 2h30 c'est l'installation à bord le commandant Borman va prendre le siège gauche le pilote du LEM Anders le siège droit et le commandant du module le pilote du module de commande Lowell le siège central on les voit ici en place donc Lowell est ici Borman le commandant est à gauche et puis Anders est à droite ici on voit William Anders juste avant d'entrer vous avez le module de commande qui est là-bas derrière avec sa petite trappe d'accès ce qu'il faut savoir c'est que depuis tôt le matin vous avez le le pilote du module lunaire qui était en backup qui est à bord et qui fait toutes les vérifications de checklists de s'assurer que le quasiment le millier de switches sont bien en fait sur les bonnes positions là on commence à se rapprocher on est à moins 3 minutes 10 en fait du décollage donc là le countdown le compte à rebours va passer sous contrôle automatique on fait la mise en pression des réservoirs ils sont remplis mais on les met en pression on va passer à l'alimentation électrique interne c'est à dire que jusqu'à maintenant le lanceur était sous alimentation électrique externe et là en fait c'est les batteries qui prennent le relais on va activer le guidage inertiel interne qui va permettre en fait au lanceur d'être autonome il faut savoir qu'ils étaient au nombre de deux il y avait un guidage inertiel dans le module de commande et un guidage inertiel sur Saturne 5 et puis on va retirer les bras d'accès et on va mettre en route l'arrosage copieux en fait du pas de tir on va arroser pour éviter de dégrader trop le pas de tir et puis aussi pour des problèmes en fait d'émission acoustique le premier tir de Saturne 5 a été fait à sec et ça a été à ce qui paraît terrible en termes de vibrations acoustiques et donc la technique de l'arrosage qui se voyait après d'ailleurs pour les lancements de navettes spatiales et c'est ce qui fait cette énorme fumée blanche en fait c'est de la vapeur d'eau et bien c'est un dispositif d'arrosage du pad vous avez ici donc Apollo 8 qui est en attente au petit matin et puis ici donc une vue intérieure du centre de contrôle qui est à quelques kilomètres du pas de tir et puis là maintenant c'est parti c'est à dire qu'on est à moins une seconde et qu'est-ce qui se passe à moins une seconde enfin entre moins huit secondes et moins une seconde on va mettre en route les turbopompes d'accord chaque turbopompe c'est 60 000 chevaux en puissance on allume les cinq moteurs F1 alors c'est séquentiel mais on a l'impression que ça se passe en même temps on retire les bras ombilicaux donc c'est tous les bras en fait qui sont ici et qui étaient connectés en fait à la fusée jusqu'au dernier moment et donc à moins une seconde 38 on a vérification qu'on a la pleine puissance en fait sur les cinq moteurs et donc on a libération des bras de verrouillage et là c'est le décollage voilà vous avez en fait Apollo 8 à peu près à cet instant à moins une seconde de la libération donc c'est l'allumage des moteurs et donc immédiatement une fois que c'est libéré c'est ce qu'on appelle le décollage le lift off à une minute six secondes on a 3400 tonnes de poussée 13 tonnes de carburant à la seconde en kérosène et en oxygène liquide et on va immédiatement se servir de l'orientation des moteurs pour basculer Saturne Saturne 5 et lui faire faire un mouvement d'évitement par rapport à la tour dans certaines vidéos ça se voit nettement on la voit tout de suite prendre un angle pour échapper plutôt que d'être éventuellement poussé par une rafale devant il ne fallait pas prendre de risque donc elle va être tout de suite écartée donc là vous êtes à peu près plutôt à 3-4 secondes en fait sur cette photo décollage d'Apollo 8 avec une flamme qui commence à être conséquente puisque ici elle fait déjà 40 mètres et puis c'est l'ascension ça pousse ça pousse ça pousse à 1 minute 0,1 on est déjà à Mach 1 on pousse toujours avec 3400 tonnes de poussée la flamme est telle qu'elle ici et ça continue de pousser on monte on monte à 1 minute 18 secondes on est au maximum de pression dynamique la flamme s'allonge fait à peu près 400 mètres de long et ça continue d'éviter le kérosène et l'oxygène liquide dernière photo on a ici une flamme qui fait plus de 500 mètres de long du fait de la raréfaction de l'air donc la pression est différente qu'au sol la flamme n'a plus du tout la même allure et vous pouvez constater qu'elle remonte en fait le long du premier étage elle va carrément en fait en carboniser une bonne une bonne moitié là on est toujours en puissance maximum les 5 moteurs donnent toute leur poussée nominale et puis il va falloir à partir du moment où toute la poussée aura été donnée sur le premier étage il n'y a plus ce qu'il faut en fait pour pousser on va séparer le premier étage donc là c'est un séquençage complexe avec des actions qui sont très rapides ça va se faire en une minute on est déjà à 68 km et on se déplace à 2,4 km secondes soit 8640 km heure on est à 2,05 minutes du décollage donc voilà ici une photo de la séparation du premier étage et là c'est une photo qui a été faite avec la mission Apollo 11 on n'a pas tout le temps des bonnes photos pour chacune des missions donc on est là en fait sur notre carte on a décollé on est au voilà on commence à être au dessus de l'océan Atlantique alors ça va durer une minute comment ça se passe alors avec ce petit schéma je vais vous expliquer le lanceur était à pleine puissance on coupe les moteurs donc en coupant les moteurs il y a décélération et c'est ce qui fait que les astronautes vont avoir l'impression d'être projetés sur le tableau de bord de leur module de commande on coupe les moteurs décélération immédiatement on a des charges explosives des boulons explosifs qui vont en fait exploser et séparer les deux étages on a sur le premier étage des petits boosters à poudre qui vont en fait s'allumer pour freiner en fait le premier étage et laisser partir le deuxième étage le troisième étage et le vaisseau quasiment simultanément au niveau du deuxième étage le même type de booster à poudre va s'allumer non pas pour s'écarter mais pour en fait plaquer sur les fonds de réservoir l'hydrogène et l'oxygène liquide pour que l'allumage se fasse dans les meilleures conditions possibles donc cette petite cette petite phase là est vraiment en fait pour bien mettre en configuration les combustibles dans les réservoirs et quasiment simultanément on allume en fait les cinq moteurs J2 pour enfin après extraire et éjecter ce qu'on appelle l'anneau inter-étage en fait qui fait la liaison entre le premier étage et le second étage alors j'ai passé en fait ici les photos où on voit en fait le premier étage la caméra est sur l'arrière du deuxième étage et on voit en fait le premier étage partir puisque lui il est freiné par ses rétrofusées et ici sur ces photos on voit en fait l'anneau d'inter-étage donc dans la phase 6 qui se sépare et puis qui va donner l'impression de prendre feu parce qu'il passe en fait dans le flux des gaz éjectés par le moteur J2 les cinq moteurs voilà on a fait ça et immédiatement après on va faire une autre opération on va éjecter la tour de sauvetage donc là il n'y a plus de bouée de secours il n'y a plus de bouée voilà maintenant ils sont partis et il n'y a plus de moyens de quitter l'ensemble donc ici vous voyez un test en fait d'éjection du module de commande par cette tour d'éjection le second étage va brûler pendant un certain temps et puis quand il va être consumé on va devoir à nouveau s'en séparer le procédé et le séquençage est exactement identique on est à ce moment là à 176 km d'altitude et on se déplace à 7 km seconde voilà comment ça se passe c'est exactement la même chose il va y avoir coupure des moteurs séparation séparation de l'anneau inter-étage accélération avec les boosters pour plaquer l'oxygène et l'hydrogène liquide et puis allumage du moteur J2 et c'est quelque chose qui se passe à la verticale de l'Afrique vous avez ici une séquence filmée en fait de la séparation avec vous pouvez voir ici les trois petits fumets enfin les trois petites éjections qui sont en fait les éjections de ces boosters à poudre qui permettent en fait de plaquer l'hydrogène et l'oxygène et après ici c'est l'allumage du moteur J2 et c'est parti pour une combustion qui va se couper quand on va arriver avec la bonne vitesse et la bonne altitude pour se mettre en orbite alors on va se mettre en orbite terrestre on est à 184 km et c'est ce qu'on appelle une orbite de parking c'est à dire qu'on va y rester un petit moment pour faire des vérifications avant de réallumer le troisième étage et partir sur la Lune la durée du parking ça va être 2h30 le temps de faire à peu près deux orbites on va vérifier les données de guidage inertiel vérifier que tout est bon tout est ok tout est ouvert pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle le TLI donc le Translunar Injection et donc c'est la phase suivante c'est le réallumage du troisième étage une durée d'allumage de 317 secondes qui va propulser l'ensemble à 11,2 km secondes soit 40 320 km heure donc là le Guinness des records a enregistré un nouveau record de vitesse qui a été battu par Apollo 10 je crois derrière mais c'est tout c'est la plus forte vitesse enregistrée pour un véhicule habité Apollo 8 est donc sur sa trajectoire lunaire de libre retour au cas où ça se passe mal elle passera derrière la Lune et elle pourra revenir voilà donc c'est parti c'est parti pour le voyage lunaire on est à 3h10 maintenant et on va devoir quitter laisser ce troisième étage on va donc éjecter les quatre éléments de protection du LEM on va faire une manœuvre grâce aux quatre petits moteurs d'attitude parce qu'il est hors de question d'allumer le moteur principal qui détruirait à ce moment-là instantanément le module lunaire qui normalement devrait être en fait situé ici sur le sommet du troisième étage donc vous avez ici le module de commande qui va manœuvrer il va s'écarter et se mettre en pivotement pour venir pointer son nez en direction du troisième étage alors pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait il n'y avait pas besoin de le faire pour Apollo 8 mais c'était un des objectifs de la mission ça a été d'essayer de simuler cette phase-là qui est une phase critique pour les prochains vols parce qu'il va falloir revenir chercher le LEM dans le sommet du troisième étage s'arrimer à lui et le sortir en fait de son logement donc là il y avait en fait une masse inerte qui représentait la masse du LEM et vous voyez ici le troisième étage l'équipage a eu une petite frayeur c'est qu'ils ont perdu le visuel sur le troisième étage pendant un moment et du coup c'était quand même assez inquiétant d'être à 40 000 km heure enfin ils avaient peut-être déjà dû commencer à freiner parce qu'en fait ils vont pas cesser de freiner puisqu'il y a la terre qui les retient et donc ils ont été inquiets à un moment et ils ont fait deux manœuvres évasives pour pouvoir s'écarter de ce troisième étage essayer d'éviter la collision alors oui ce que je peux dire aussi c'est que ce qui a été fait c'est que le troisième étage n'est pas resté comme ça on l'a réorienté pour lui faire suivre une trajectoire il est passé près de la Lune et il est parti pour se placer en orbite en orbite en orbite autour du Soleil les futurs étages vont être utilisés en fait sur les missions suivantes pour aller percuter la Lune c'est à dire que c'était un élément qui permettait en fait de faire des mesures sismiques vous aviez des sondes qui avaient été en fait posées sur la Lune ou des dispositifs d'études sismiques qui ont été mis en place par les astronautes qui ont fait les missions suivantes et en fait chaque mission envoyait à un troisième étage percuter la Lune pour donner en fait une impulsion et du coup réaliser les mesures donc ça ça faisait partie aussi du programme d'Apollo 8 de voir comment est-ce qu'on pouvait diriger le troisième étage une fois qu'il était plus utile pour la propulsion à pratiquement cinq heures après le décollage il va falloir commencer à s'occuper d'une problématique c'est que dans l'espace on a si on est à l'ombre ou si on est au soleil des variations de température qui sont extrêmement importantes entre moins 120 degrés Celsius et plus 150 degrés donc si on laisse le module de commande toujours orienté de la même manière il va y avoir des dégâts extrêmement conséquents d'un côté à cause d'une température extrêmement forte et puis l'inverse de l'autre côté donc il y a un procédé qui est par allumage en fait des petits moteurs d'attitude de mettre en rotation en fait le module de commande pour réguler la température c'est ce qui est appelé le mode barbecue parce que le module de commande tournait comme un poulet sur une broche alors l'équipage va enfin pouvoir avoir un peu de temps pour quitter sa combinaison spatiale et en fait se retrouver avec des habits plus légers ne plus avoir en fait le casque et puis respirer en fait l'atmosphère du module de commande donc vous voyez ici la tenue portée par les astronautes ici c'est William Anders et donc ils vont pouvoir commencer à s'occuper de leurs activités une des premières activités qui va être conduite ça va être de vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire n'oublions pas qu'on doit arriver à 2 mm de notre balle de tennis donc le pilote du module de commande James Lowell va en fait procéder comme faisaient les navigateurs à l'époque de Magellan ou de Christophe Colomb mais avec un produit un tout petit peu plus technique avec un sextant optique il va vérifier corréler les données en fait du système de guidage inertiel avec des relevés qu'il va faire avec les étoiles le soleil la terre enfin tous les éléments en fait repérables qu'il peut utiliser pour vérifier qu'ils sont effectivement au bon endroit prévu et sur la bonne trajectoire ça s'est bien passé parce que sur le nombre de corrections de mi-course qui était prévu ils vont avoir besoin de faire 2 corrections au lieu de 3 pendant le trajet Terre-Lune la première correction 11 heures après le décollage et la seconde à 60 heures c'est à dire à 7 heures de la Lune pour être vraiment certain d'ajuster le point d'insertion lunaire parce qu'il ne s'agit pas d'arriver trop tard parce que si on arrive trop tard on percute la Lune donc ça s'est extrêmement bien passé et du coup les calculs et les mises sur trajectoire étaient effectivement très bons et puis il va falloir tuer le temps parce que ça va durer 65 heures mais enfin ils avaient beaucoup de choses à faire les activités de contrôle de gestion du vaisseau des petites expériences scientifiques essayer de se reposer ça n'a pas été évident au départ ils ont eu du mal à dormir parce qu'il y a l'excitation il y a plein de choses à faire pour le commandant Frank Borman il a fallu lutter contre le mal de l'espace il avait pourtant déjà été astronaute avec Gemini mais il a été particulièrement malade pendant une demi-journée je ne vous explique pas ce que ça peut donner en apesanteur et puis ça a été l'occasion de faire le premier enfin deux premiers TV show pendant ce trajet qui a duré deux jours et demi alors vous avez une photo ici de William Anders lors d'un TV show qui est en train d'expliquer comment est-ce qu'on se brosse les dents en apesanteur donc ici il tient sa brosse à dents bon voilà ils animaient les choses en montrant toutes les particularités du verre d'eau qui est en fait une sphère une sphère d'eau et qu'on boit à la paille ici vous avez le commandant donc Frank Borman aussi pris en extrait pendant un show télé ce qui va se passer aussi c'est que étant donné que le module de commande fait d'eau à la lune il regarde la terre et donc là cette fois-ci pour la première fois on va pouvoir observer la terre dans son intégralité tant qu'on était en orbite terrestre à 200 km on ne peut pas saisir l'intégralité de la terre on voit la courbure de la terre on devine sa sphéricité mais là c'est la première fois qu'on va recevoir des images télé en direct de notre bonne vieille terre ici la qualité n'était pas terrible vous voyez un petit peu ce que ça donne c'était du noir et blanc et puis les astronautes vont revenir en fait avec des films argentiques de photos qui sont assez extraordinaires donc là vous avez une photo je ne saurais pas vous dire si c'est sur le trajet aller terre lune ou si c'est au retour mais on voit donc ici la terre telle qu'ils ont pu l'admirer on continue de voler ça fait 55 heures qu'on vole et là il se passe un point qui est important c'est à dire qu'on va passer l'équigravisphère donc c'est le point où en fait l'attraction lunaire équilibre l'attraction terrestre ça se situe ici sur ce cercle orange donc c'est très proche de la lune la lune vous avez une pesanteur à 1,6 mètre seconde au carré la terre est à 9,81 donc la zone d'équigravisphère se retrouve extrêmement proche de la lune elle est à 326 000 km de la terre à cet instant là la vitesse en fait a été diminuée et on est parti à 40 000 km heure quand on s'est extrait de l'attraction terrestre à la dernière accélération et là on est à 3578 km heure une fois qu'on passe l'équigravisphère la lune attire le vaisseau donc le vaisseau va réaccélérer voilà vous avez ici les temps de trajet il y a eu un temps de trajet de quasiment 70 heures à l'aller et 57 heures au retour et puis maintenant c'est là que c'est là que les choses vont se compliquer c'est à dire que vous vous imaginez dans un vaisseau faisant dos à votre objectif sachant que vous devez arriver à 2 mm de la surface de la balle de tennis et qu'il ne faut pas arriver ni trop tard ni trop tôt donc c'est quand même un peu anxiogène il va falloir allumer en fait le moteur principal pour freiner le vaisseau et en le freinant il va en fait rentrer dans une première orbite qui va être une orbite elliptique qui fera 111 km à 314 km donc c'est quelque chose qui se passe ici vous voyez et qui va se passer en fait au moment où le module lunaire est à l'ombre de la Lune sur la face cachée et donc le centre de contrôle n'aura plus de liaison radio avec ces astronautes donc là au niveau du centre de contrôle ils ont attendu avec grande impatience la sortie du vaisseau pour savoir comment s'était passée la phase de freinage si ça se passait mal et s'ils freinaient trop trop longtemps et bien ils allaient terminer en fait sur le sol lunaire et si ça se passait trop court ils allaient en fait ne pas rentrer en orbite elliptique et puis rebondir et partir un petit peu plus loin donc ça s'est bien passé ils vont réaliser deux premières orbites elliptiques en 4 heures de temps ils vont commencer à découvrir la face cachée de la Lune faire des photos s'émerveiller faire des films il va falloir évidemment vérifier les paramètres de navigation s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire elliptique déterminer les paramètres orbitaux puisqu'il va y avoir une deuxième phase où on va mettre le vaisseau en orbite circulaire là pour l'instant c'est pas terrible pour faire des photos des relevés parce qu'il y a des moments où vous êtes à 111 km et d'autres où vous êtes à 300 km et puis ils vont en profiter pour faire encore un TV show parce qu'à l'époque c'était voilà c'était exceptionnel et c'était le début de la découverte lunaire après Apollo 11 il y a eu moins de public mais là en tout cas tout le monde suivait ces émissions alors ensuite pour faire pour circulariser l'orbite on va réallumer le moteur pendant 10 secondes donc c'est un allumage très bref on est inséré dans l'orbite lunaire cette fois-ci on est sur quelque chose de régulier on tourne à 111 km au-dessus de la surface lunaire et le plan de vol prévoit 8 orbites pendant ces 8 orbites on va surtout pouvoir faire de la photo renseigner les cartographies parce qu'avec les télescopes on avait déjà des choses sur la face visible de la Lune mais là on est quand même à 110 km on peut faire des photos beaucoup plus détaillées on va faire des photographies stéréoscopiques aussi pour pouvoir avoir des informations sur les valeurs du relief des films on va repérer les prochains sites d'alunissage et puis on va aussi déterminer le meilleur moment de la journée lunaire pour programmer les prochains vols pourquoi ? parce qu'en fait la surface de la Lune est uniformément grise ça ressemble à du plâtre et on a très peu de notions en fait de la géométrie quand on est en plein jour lunaire et donc les astronautes ont dû observer quels étaient les meilleurs horaires les meilleures situations pour qu'il y ait une vraie bonne perception du relief parce que ceux qui vont venir avec le module lunaire pour se poser doivent savoir où ils vont poser les pattes du Leme et donc il y a eu un créneau de 3 heures dans le matin lunaire qui était déterminé et ça, ça a engendré les heures de départ et de décollage de toutes les autres missions où la fenêtre de tir dans tout le programme elle était de 3 heures 3 heures et demie 4 heures sinon on partait trop tard et on arrivait dans un moment du jour lunaire où le soleil était trop vertical et on n'avait pas la bonne perception du sol lunaire et puis il y a eu un moment où le commandant ou le commandant Frank Borman a réorienté le module lunaire et jusqu'à maintenant ils n'avaient vu que la surface de la Lune à prendre toutes leurs photos et d'un seul coup ils ont découvert en fait le lever de terre et donc ça a permis à William Anders équipé d'un magnifique Hasselblad de faire une toute première photo ici noir et blanc mais après de générer une photo couleur qui était connue en fait dans le monde entier c'est ce fameux Earthrise levé de terre qui a été une photo qui a fait les unes des magazines pendant de longues semaines donc voilà à peu près une reconstitution de la NASA de l'orientation du module qui pointait en fait le nez et donc les hublots vers la surface lunaire et qui en fait ici a été pivotée suivant son axe principal et ce qui fait que là sur cette orbite ils ont pu découvrir la Terre telle qu'on la voit sur cette photo alors après pour la petite histoire la photo a été redressée a été mise horizontalement c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a mise sur l'affiche de la conférence voilà ils ont fait huit orbites lunaires ils ont fait des shows télé et puis maintenant au bout de au bout de ce temps là il est temps de penser à rentrer donc il va falloir faire une autre manœuvre qui est complexe qui ici elle rate on ne reverra pas les astronautes sur Terre il va falloir toujours sur la face cachée de la Lune réallumer le moteur donc il faut qu'il se réallume donc c'est ici que ça va se passer on va accélérer donc un allumage de 203 secondes qui va pendant évidemment l'ombre radio devoir se dérouler correctement alors il y a eu le directeur du centre de contrôle de Houston a d'ailleurs dit que dans tous les trois programmes qu'il a suivis Mercury, Gemini, Apollo c'est cet instant là qui a été pour lui le plus pénible à vivre et comme le dira James Lowell quand la liaison radio va être rétablie il va dire j'ai une bonne nouvelle à vous donner le Père Noël existe ça a bien rallumé et on est bien sur la bonne trajectoire donc ils sont repartis sur la terre ils sont repartis sur la terre pour un trajet d'une soixantaine d'heures donc tout s'est bien passé l'allumage était nominal la trajectoire était bien dans le bon couloir sur le trajet retour ici je fais une photo à 104 heures c'est les mêmes activités il faut toujours contrôler le vaisseau c'est une machine extrêmement complexe il faut essayer de se reposer parce qu'il reste une opération extrêmement délicate c'est la rentrée sur terre dans l'atmosphère et puis il y a une seule correction de trajectoire qui va être nécessaire lors du retour il y a encore deux TV shows qui vont être organisés voici à nouveau une photo de la terre qui est réalisée pendant le voyage retour évidemment on s'est remis en mode barbecue pour gérer les phénomènes thermiques et puis à l'approche de la terre à 146 heures on va à nouveau faire déclencher des boulons explosifs pour séparer le module de commande qui va conserver nos trois astronautes et donc quitter le module de service qui ne va plus servir à rien et qui lui est incapable en fait de rentrer dans l'atmosphère on va couper les faisceaux et toutes les connexions fluides entre les deux modules on va allumer les moteurs de contrôle du service module ici pour faire une manœuvre évasive et s'écarter et il reste alors plus que cette petite partie qui va rentrer sur terre donc 5,5 tonnes pour 3040 au départ donc voilà ça fait 0,2% de la masse totale donc on était à peu près ici par rapport à la terre quand cette manœuvre s'effectue ensuite entre ce point là et ce point là c'est la rentrée dans l'atmosphère donc là on teste quelque chose de nouveau c'est la première fois qu'un vaisseau va arriver aussi vite dans l'atmosphère à quasiment 40 000 km heure une altitude de 120 km et donc le système le système donc de bouclier thermique qui est ablatif c'est à dire que les matériaux vont en fait partir et donc diffuser et qui est destiné à protéger le module de commande va pleinement remplir son rôle il y aura un silence radio qui est dû en fait à l'ionisation de l'air et donc pendant un long moment en fait le centre de contrôle n'a pas de retour d'informations sur cette phase qui est extrêmement critique vous avez ici une photo du module Apollo 8 qui est en train de faire sa rentrée dans l'atmosphère par un avion un avion de chasse suiveur qui était équipé d'une caméra donc tout ça ça s'est extrêmement bien passé et finalement quand le contact radio et l'image a été rétabli les trois parachutes étaient ouverts le module de commande était en train de s'approcher de l'océan pacifique et allait percuter la mer ces photos ne sont pas celles d'Apollo 8 parce que l'amérissage s'est fait alors que la nuit était tombée ici c'est les photos d'amérissage d'Apollo 11 voilà ça fait 147 heures que le décollage avait duré enfin c'était passé ils vont retrouver le sol enfin la terre mais c'est plutôt le pont du navire de récupération à 148 heures c'est donc la fin d'un voyage qui a duré 6,5 jours ils ont eu un peu de mal à marcher quand même quand ils sont descendus de l'hélicoptère parce que pendant 6 jours et demi en apesanteur vous perdez un petit peu le sens de l'équilibre et donc la mission Apollo 8 a été un plein succès donc si on en fait le bilan c'est une mission qui est totalement réussie le succès est vraiment total tous les objectifs principaux et secondaires sont quasiment atteints la route est donc totalement ouverte pour aller mettre le pied sur la lune avant la fin de la décennie et en l'occurrence dans l'année qui va suivre il y a eu plusieurs premières ou records pendant ce vol d'Apollo 8 c'était le premier vol habité et qui a quitté notre monde terrestre la première mise en orbite lunaire les premières photos de la Terre dans son intégralité les premières photos de la face cachée de la Lune des records de vitesse qui ont été établis pour des véhicules habités des records de distance aussi et puis aussi les premiers reportages télé extraterrestres d'ailleurs ça fait un moment qu'on n'en a pas qu'on n'a pas revu avec des guest stars qui se trouvent à plus de 380 000 km et donc pour la petite pour la petite information certaines de ces shows télé ont été suivies par un milliard de terriens ils n'avaient pas tous une télévision à l'époque mais tout le monde se retrouvait dans des bars ou chez celui qui avait un téléviseur et donc à l'époque on était 3 milliards sur Terre donc c'est un tiers de la population qui a suivi cet événement là bon il n'y avait bien souvent qu'une seule chaîne donc on n'avait pas forcément l'occasion de zapper en tout cas en France il n'y avait qu'une chaîne à l'époque l'ORTF donc à la suite d'Apollo 8 il y a eu un enchaînement en fait de missions et de vols habités Apollo 9 Apollo 10 Apollo 11 qui a été le premier vol qui a permis de mettre le pied sur la Lune puis on a eu la suite avec Apollo 12 Apollo 13 qui a été un échec réussi et puis 14, 15, 16 et 17 les missions 18, 19 et 20 ont été en fait arrêtées à l'issue de la mission Apollo 11 parce que ça coûtait quand même énormément d'argent et que finalement le programme d'exploration lunaire pouvait être compressé et tenir en fait avec une mission jusqu'à Apollo 17 vous avez ici une belle photo en fait d'Apollo 11 avec Edwin Aldrin pris en photo par Neil Armstrong donc en juillet 1969 et puis ici la dernière mission en décembre 72 avec une photo de Gene Cernan qui est au pas au volant parce qu'il n'y avait pas de volant mais d'un véhicule électrique lunaire qui lui aussi détient un recours de vitesse il se déplaçait à 17 km heure maximum sur la lune mais dans sa soute il a vaudé à 40 000 km heure Gene Cernan est le dernier homme à avoir mis le pied sur la lune et donc tout ça ça s'est terminé en 1972 à voir et à savoir si on remettra le pied sur la lune en tout cas je profite de vous donner un flash info si vous n'avez pas été informé de cela il y a une mission chinoise qui s'appelle Chang'e 4 qui a pour objectif de poser un rover automatique sur la face cachée de la lune ça c'est une véritable une véritable prouesse parce que toutes les missions Apollo ou jusqu'à maintenant toutes les sondes s'étaient posées sur la face visible de la lune là on va aller sur la face cachée de la lune ça pose des problèmes techniques c'est une face qui est beaucoup plus en relief qui est beaucoup plus déchiquetée et puis on a des problèmes avec des liaisons radio pour établir les liaisons en fait avec le rover donc ça a nécessité en fait la mise en orbite lunaire d'un satellite de relais de communication et ça a été mis en place en mai 2018 le lancement a eu lieu samedi dernier le 7 décembre et on avait la nouvelle hier que la mise en orbite lunaire était réussie voilà donc par contre il va y avoir un certain temps de préparation et l'annuitage de la sonde est prévu pour début janvier voilà donc l'aventure continue je crois savoir que dans le programme spatial chinois il est prévu d'aller mettre des spationautes chinois sur la lune on va voir ce que ça va donner on sait aussi que ça fait depuis 1970 qu'on rêve d'aller mettre les pieds sur mars aujourd'hui on est en 2018 et on voit pas trop comment on va le faire avant 2030 je pense enfin on peut avoir des surprises c'est souvent uniquement une question de moyens enfin pour mars le voyage est quand même beaucoup plus long que pour la lune voilà je vais m'associer en fait à Frank Borman pour en ce début décembre parce que pour certains je vous recroiserai pas vous souhaitez une bonne soirée de bonnes fêtes de fin d'année et Frank Borman avait dit lors de la dernière émission télé en orbite autour de la lune good night good luck merry christmas and god bless all of you all of you on the good earth maintenant merci de votre attention pour ceux qui n'ont pas de contraintes horaires j'ai été long pour vous faire faire ce voyage lunaire j'espère que ça vous a plu j'ai un petit film qui dure 20 minutes et qui va mettre en animation en fait tout ce que je vous ai décortiqué dans ce storyboard mais par contre si vous avez déjà quelques questions je peux éventuellement y répondre avant de avant de lancer le film en tout cas je vous remercie pour votre attention merci Applaudissements